Bonjour, je suis Cyrine Benmamou, je suis docteure en neurosciences et thérapeute et aujourd'hui je vous parle de rumination, la rumination mentale comme étant un élément indispensable à votre croissance, à votre développement, à votre accomplissement. Je sais que ça va peut-être ou probablement vous surprendre et pourtant c'est une réalité. La rumination, donc le fait de ressasser soit des événements passés ou même des symptômes ou des circonstances actuelles difficiles en général on nous dit que c'est un facteur de dépression, un facteur aggravant des états dépressifs et qu'il faut absolument éviter ça. Et ce que je vous dis moi aujourd'hui c'est le contraire, c'est que non seulement ce n'est pas quelque chose à éviter mais la rumination est indispensable si vous voulez grandir et en particulier si vous voulez grandir après des épreuves ou à partir de difficultés vraiment sévères voire traumatiques. Je me base évidemment pas uniquement sur mon expérience personnelle ni professionnelle, je me base avant tout sur des études scientifiques. D'ailleurs certains d'entre vous m'ont demandé parfois de donner des références. Je vous donne ici des références étant donné que je vous dis quelque chose qui est quand même aux antipodes de ce que les psychologues, les psychiatres, les thérapeutes de tous bords nous répètent depuis longtemps. Donc je tenais à ce que vous ayez la possibilité d'aller vérifier par vous-même. D'ailleurs en règle générale je vous encourage vraiment à douter de tout et surtout de ce que je vous dis et d'aller faire vos vérifications, vos recherches par vous-même. Alors je vous donne quelques références, elles sont toutes en anglais, malheureusement je n'en ai pas en français et comme vous verrez la plupart ce sont des études scientifiques publiées dans des journaux avec comités de lecture évalués par des pairs. Donc ce sont des recherches dans le domaine de la croissance post-traumatique et c'est absolument fascinant de découvrir que le fait d'avoir donc ces pensées, de ressasser les circonstances, ce qui s'est passé, ce que l'on vit, même quand c'est difficile et les conséquences, etc. que la majorité d'entre nous habituellement évitons de faire, et bien non, en fait c'est absolument nécessaire. En tant que thérapeute je rencontre énormément de personnes qui ont de la difficulté avec ces pensées intrusives, qui se sentent envahies par non seulement les pensées, mais les états émotionnels qui viennent avec, qui sont extrêmement inconfortables et beaucoup de personnes ont recours à des distractions parfois pas toujours positives ni constructives pour essayer à tout prix de faire taire cette petite voix intérieure. Des fois on parle du hamster dans sa cage qui tourne en rond, c'est vraiment l'image qui reflète bien cet état de rumination obsessif de certaines pensées ou de certains événements. Donc, évidemment je vous encourage à lire ces références. Aujourd'hui je vais vous faire une sorte de résumé des bienfaits de la rumination et de comment la pratiquer pour que ce soit un facteur de croissance pour vous. Alors je vais commencer d'abord par la rumination que tout le monde connaît, qui est donc la rumination que je vais qualifier de défaitiste ou de fataliste, parce que la clé pour comprendre les bienfaits de la rumination, c'est de comprendre qu'il existe deux sortes de ruminations. Et ces deux ruminations sont qualitativement différentes. Donc je vous le disais, la première c'est cette rumination défaitiste, fataliste, qui habituellement se produit de manière passive. Donc c'est vraiment une intrusion, une résurgence de mémoire, de souvenirs et puis des réflexions qui tournent un petit peu en rond ou qui vont entretenir une perspective assez négative. Et c'est pour ça qu'on nous dit d'éviter ça, puisqu'il est prouvé aussi que ces ruminations, ces formes de rumination, oui, elles entretiennent des états dépressifs et que les états dépressifs en retour accroissent la fréquence des ruminations. De la même manière, ces ruminations vont induire des états anxieux et les états anxieux, l'anxiété donc, va aussi alimenter, renforcer les comportements de rumination. Et il y a aussi un lien évidemment entre les états dépressifs et l'anxiété. De sorte que lorsqu'on est dans cette spirale, c'est un cercle vicieux de négativité et qui aboutit finalement dans l'attitude, le comportement des personnes qui en souffrent, avant tout à de l'évitement, éviter les circonstances difficiles, éviter les ruminations, éviter toutes sortes de contextes qui risquent de déclencher ces ruminations. Donc éviter avant tout aussi de l'introspection, de tourner son regard vers l'intérieur, pour faire cette introspection en lien avec les expériences difficiles. Ces pensées intrusives s'accompagnent donc d'états très inconfortables et aussi ce qu'on a découvert, c'est qu'il y a énormément d'attitudes dysfonctionnelles qui sont adoptées en réponse aux états de rumination. Par exemple, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, les chercheurs qui ont étudié les processus d'attention, ce qui retient l'attention des personnes, de quelle manière subjectivement on perçoit le monde ? Eh bien, les personnes qui sont sujettes aux ruminations vont avoir un biais subjectif orienté vers la négativité. Ça veut dire qu'elles vont accorder davantage d'attention aux situations et aux personnes négatives. Donc, elles vont forcément percevoir le monde comme étant négatif, difficile. Et alors qu'on leur propose des situations ou des personnes positives, eh bien, c'est un petit peu comme si elles n'étaient pas capables de voir cette positivité. Évidemment, ces attitudes ne sont ni des choix ni conscients, ni volontaires. C'est vraiment une conséquence de cet état de rumination qui va venir affecter la perception à travers les filtres que la personne va avoir. Et évidemment que ces attitudes et ces choix, même s'ils sont inconscients, ils entretiennent des croyances problématiques. Donc, des croyances qui maintiennent la personne dans le même type de difficulté, dans l'impuissance, dans la négativité. Alors, c'est clair que ce genre de rumination-là, il vaut mieux l'éviter. Le deuxième type de rumination, c'est ce que les chercheurs ont appelé la rumination réflexive, qui est donc une forme constructive de rumination et qui est indispensable pour la croissance. Alors, réflexive, comme son nom l'indique, ça veut dire qu'il s'agit de revenir sur son expérience et d'apprendre à partir de l'expérience vécue. C'est ça l'approche réflexive. Et vous allez voir que c'est quasiment en miroir à l'opposé de la rumination des fêtistes puisque, au lieu de nourrir des états anxieux, la rumination réflexive nourrit avant tout une plus grande conscience de soi, une plus grande connaissance de soi et donc une clarté par rapport au soi et au monde, par rapport au vécu, passé et présent et permet aussi de comprendre fondamentalement à partir de son expérience à soi subjective le sens du vécu, de découvrir un sens avant tout personnel à ce qui a été vécu. Et à partir de cette clarté, de cette conscience, de cette connaissance, eh bien, émerge alors une possibilité de créativité, de croissance, de trouver des solutions nouvelles et d'envisager des actions souvent nouvelles, différentes, voire même d'aller chercher de nouvelles ressources, se construire de nouvelles ressources, apprendre. Alors, vous voyez que, finalement, ce qui distingue la rumination des fêtistes de la rumination réflexive et constructive, c'est l'attitude, c'est l'envie avant tout d'apprendre à partir de soi, de son expérience. C'est ce qui fait toute la différence. Et les conséquences sont aussi diamétralement opposées puisque les personnes qui pratiquent la rumination réflexive vont avoir une plus grande appréciation de la vie. Elles voient plus facilement et plus rapidement de nouvelles possibilités dans les défis de la vie. Elles vivent de la croissance, de l'épanouissement, dans l'action. Elles ont des attitudes fonctionnelles et elles vivent, finalement, ce qu'on appelle le self-leadership, c'est-à-dire d'être leader de soi-même, d'être aux commandes de sa vie. Et alors, la question à 1000 dollars, c'est finalement, comment passer de cette rumination défaitiste et fataliste dont certaines personnes sont victimes à la rumination constructive et réflexive ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible, lorsqu'on a l'habitude de vivre ici, dans cette négativité, de se retourner et de commencer à vivre la rumination comme une activité délibérée ? C'est aussi une différence majeure entre la rumination défaitiste et la rumination réflexive. C'est que la première, elle est subie, elle est vécue comme quelque chose d'intrusif, imposée par la pensée, par les états de négativité, mais qui n'est jamais choisie, qu'on essaye d'écarter. Alors que la deuxième, c'est vraiment une activité qui est choisie de manière délibérée et active. Et qu'est-ce qui permet à certaines personnes de faire ça ? Eh bien, c'est avant tout une intelligence émotionnelle, une efficience émotionnelle. Parce que pour être en mesure d'explorer, de faire cette introspection sur soi, sur les circonstances de sa vie, voir les drames les plus terribles de son existence, et bien il faut avant tout avoir une capacité de se stabiliser émotionnellement dans ses mémoires, dans ses souvenirs. Et donc ça demande des compétences de régulation émotionnelle, des compétences attentionnelles aussi, d'être capable de se donner un axe de positivité, un axe de curiosité, d'envie d'apprendre et de confiance et de foi aussi dans sa capacité d'extraire des enseignements de son expérience. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des personnes qui le pratiquent spontanément, il y a d'autres personnes qui l'ont appris, qui ont appris à le développer, et c'est ce qui est important de comprendre, c'est que ce sont des aptitudes que l'on peut apprendre. Il y a une pédagogie de la réflexivité. Alors, vous comprenez maintenant pourquoi je tenais absolument à vous parler de cette rumination puisque les études sur le stress post-traumatique, sur la croissance post-traumatique, nous apprennent que ce type de rumination-là est un facteur indispensable pour réaliser la croissance post-traumatique. Je vous ai parlé déjà de croissance post-traumatique dans d'autres vidéos, vous pouvez y retourner si vous le souhaitez, ces vidéos sont toujours disponibles, mais donc, ce n'est pas une pratique optionnelle, c'est vraiment nécessaire si l'on veut grandir. Alors, avant de terminer, je voudrais juste vous donner une erreur à ne pas commettre, et qui est pourtant une erreur très répandue que personnellement dans ma pratique j'observe aussi, et je veux vous alerter là-dessus, le piège, ce serait de vouloir passer de cette rumination défaitiste à la recherche de solutions. Il y en a beaucoup qui disent, ils ruminent, ils sont dans leur truc obsessif, ils ne voient pas la lumière, et là, ils en ont marre, et puis tout à coup, pouf, oui, ok, pour me sortir de là, je veux envisager telle et telle et telle solution. Les solutions qui émergent à partir d'une clarté, d'une conscience, d'une acceptation de ce qui a été, de ce qui a mal été, et d'un sens, de la découverte du sens de l'expérience, ces solutions sont très différentes de celles qui vont émerger d'un état de négativité et d'impuissance et d'anxiété. C'est pour ça que si vous êtes sujet à ce type de rumination, parfois, eh bien, ce que je vous encourage à faire, c'est d'abord d'explorer, d'explorer votre espace, votre état intérieur, d'explorer votre expérience, d'explorer vraiment l'expérience et de prendre le temps d'entrer dans l'acceptation, d'entrer dans le calme, d'entrer dans un rapport vraiment apaisé avec, voilà, ce qui émerge des mémoires et des souvenirs et de laisser finalement venir et monter tranquillement cette créativité, cette croissance qui est un processus vraiment organique. et vous verrez que la qualité des solutions qui émergent sont très différentes. et en tant que thérapeute en relation d'aide à médiation corporelle, donc très axée sur la conscience somatique, je peux vous dire que la rumination, ce n'est pas uniquement une rumination mentale, habituellement, c'est ce qu'on nous dit, mais moi, pour travailler avec et à travers le corps, je peux vous dire que la rumination est aussi somatique, c'est-à-dire que les mémoires, lorsqu'elles se réactivent, elles réactivent aussi la mémoire corporelle et qu'il y a une intelligence du corps que le corps peut apprendre à la tête. Sauf que ça ne se fait pas comme ça, ce n'est pas un processus mental direct, c'est vraiment, il faut prendre le temps de vivre le processus. Donc, c'est là-dessus que je voulais vous laisser parce que je vois trop de personnes se précipiter à choisir des solutions qui s'avèrent finalement irréfléchies, qui ne sont pas senties, qui ne sont pas justes ni pertinentes. Donc, je vous invite encore une fois à de la profondeur, à vraiment prendre le temps de vivre pleinement votre croissance. Et pour vivre pleinement votre croissance, eh bien, la vie exige de nous de vraiment plonger à la connaissance de soi. Et si vous pratiquez la rumination réflexive, vous savez comme moi à quel point c'est savoureux finalement. C'est ce qui donne le sens à la vie et qui permet d'accueillir entre guillemets y compris les drames et les difficultés même si on ne se les souhaite pas. Moi, je ne vous souhaite que des belles choses sachant que dans la vie il y a aussi des épreuves qui nous sont données, imposées et que savoir qu'il est possible de se construire à travers ça dans une connexion à soi et au monde je trouve que c'est une magnifique consolation en tout cas c'est comme ça que je le vis et ce n'est pas juste une consolation c'est même selon moi ce qui est vraiment donne de la saveur à la vie en général. Donc je suis très curieuse de savoir comment vous recevez ce que je vous dis aujourd'hui comment vous vivez la rumination quels sont les chemins que vous avez trouvé pour choisir délibérément de vivre la rumination pour accéder au meilleur de vous-même et de votre vie s'il y a des difficultés des choses qui ne sont pas claires pour vous mentionnez-le aussi dans un commentaire puisque je lis tous vos commentaires je ne peux pas vous répondre individuellement mais vous voyez bien que j'en tiens compte pour vous proposer de nouveaux contenus un dernier petit détail avant de finir lorsqu'on parle de rumination réflexive comme quelque chose de choisi de délibérer c'est vrai que il est important d'y consacrer un temps et parfois le fait de le faire par écrit permet de sortir de ce disque rayé qui tourne et de ses pensées obsessives pour accéder à quelque chose de plus profond de plus abouti de plus fouillé et on ne peut pas faire ça n'importe où n'importe quand et ce qui peut permettre de faire taire parfois des pensées obsessives et négatives c'est de se dire intérieurement ok là ce n'est pas le moment là je suis en train de je ne sais pas moi m'occuper des enfants ou de terminer un contrat pour un client ou de conduire ou de faire quelque chose qui requiert mon attention et je n'ai pas le temps de consacrer du temps à ça je prends un rendez-vous avec moi-même et je respecte ce rendez-vous pour aller à la rencontre de ce que la vie exige que j'examine et c'est une façon assez efficace en général de faire taire un mental qui est là pour nous inviter à nous pencher sur ce qui est important pour nous parce qu'en général ces pensées obsessives et intrusives elles surgissent à propos de choses qui sont importantes en général et que c'est donc c'est un processus bien fondé à la base de la nature de la vie qui nous permet de consacrer du temps à ce qu'il y a dans l'importance et ce qui va nous permettre de grandir ok donc c'était ma dernière note finale et donc laissez-moi s'il vous plaît un commentaire un partage sur votre expérience de vie sur comment vous envisagez les choses est-ce que cette vidéo a changé quelque chose ou pas voilà je suis très très intéressée à mieux vous connaître à travers vos commentaires je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo et je vous souhaite une bonne rumination et je vous souhaite